Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine, salut Jean. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Science en Question. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos centrales nucléaires. Quels risques les menaces, comment les anticiper, comment garantir la protection des installations et surtout comment réagir et se protéger en cas d'accident nucléaire. Ne bougez pas, on vous explique tout. Rappelez-vous, le 11 mars 2011, en début d'après-midi, un séisme sous-marin secoue violemment le Japon. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 9,1 sur l'échelle de Richter est l'un des plus puissants jamais enregistrés. L'origine de ce séisme est située en mer, au large des côtes japonaises. Résultat, il déclenche un gigantesque tsunami. A peine 45 minutes après les premières secousses, une série de vagues frappent les côtes japonaises. Parmi les bâtiments touchés, il y a la centrale nucléaire de Fukushima et les dégâts entraînent la catastrophe qu'on connaît tous. Cet accident nous rappelle l'importance d'assurer en permanence la sûreté des centrales nucléaires. Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Dubois. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes directeur adjoint de l'expertise de sûreté nucléaire à l'IRSN, c'est exact ? C'est exact. Peut-être qu'on peut commencer par rappeler la différence entre sûreté nucléaire et sécurité nucléaire. Expliquez-nous ça. Alors la sûreté nucléaire, c'est toutes les questions qui concernent les défaillances possibles d'une installation nucléaire. Que ce soit une défaillance technique venant de l'intérieur de l'installation nucléaire ou de l'extérieur, une agression comme une inondation ou un grand vent. La sécurité nucléaire, c'est lorsqu'il y a une action malveillante, par exemple, entreprise par des terroristes ou toute autre personne malveillante qui souhaite utiliser une installation nucléaire à des fins malveillantes. Et donc la sécurité, c'est toutes les actions de protection contre ces types d'actions malveillantes. Alors en France, il y a plusieurs acteurs qui s'occupent du nucléaire. Donc il y a EDF, on en entend souvent parler, l'IRSN, l'ASN. Mais on sait moins qui fait quoi et qui intervient pour quelles raisons. Est-ce que vous pouvez nous brosser le portrait de ces différents acteurs ? Alors EDF, c'est un exploitant d'installation nucléaire. En l'occurrence, qui exploite les réacteurs nucléaires qui produisent notre courant, qui produisent l'électricité en France. Il y a d'autres exploitants nucléaires, par exemple, Orano, qui gère les installations de la Hague, ou bien Framatome ou le Commissariat à l'énergie atomique, qui sont des exploitants d'installations nucléaires. L'Autorité de Sûreté Nucléaire, ou ASN, c'est, comme son nom l'indique, l'autorité, c'est-à-dire c'est le gendarme, c'est l'organisme indépendant qui est chargé de contrôler les installations nucléaires sur site et de prendre les décisions. Et l'IRSN, ou Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, c'est l'expert technique, en fait, dans ce domaine. C'est un organisme public indépendant également, d'environ 1700 personnes, des ingénieurs, des chercheurs, des médecins, des spécialistes en biologie. Et on a toute une gamme de spécialités qui recoupent tous les domaines importants pour la Sûreté Nucléaire et pour l'effet des rayonnements ionisants sur l'homme et sur l'environnement. D'accord. Et qui fait appel à l'IRSN ? Et dans quel cas ? Eh bien, en particulier, l'Autorité de Sûreté Nucléaire fait appel à l'IRSN lorsque un exploitant souhaite construire une nouvelle installation ou souhaite modifier une installation, ou souhaite prolonger la durée de vie d'une installation, ou modifier les conditions d'exploitation d'une installation. L'ASN, par exemple, va se retourner vers les spécialistes de l'IRSN pour l'instruction technique des dossiers, pour vérifier que les modifications ou la nouvelle installation respectent bien l'ensemble des conditions de sûreté requises pour exploiter cette installation. Très bien. Et toute cette expertise, elle est consultable par n'importe qui ? C'est accessible aux citoyens ? Alors, l'IRSN publie l'ensemble de ses avis sur Internet. Donc, sur le site Internet de l'IRSN, www.irsn.fr, vous pouvez très facilement consulter l'ensemble des avis de l'IRSN qui présentent les conclusions des expertises de l'IRSN réalisées pour l'ASN ou pour d'autres saisines. Nous n'avons pas que l'ASN comme saisine. Alors, on va poursuivre notre discussion dans un instant, mais d'abord, on va donner la parole au public. On est parti dans les rues de Paris pour tester les connaissances des passants sur le nucléaire. On leur a donc demandé s'ils connaissaient le mot fission. C'est notre mot mystère. Fission ? Non, pas vraiment. Enfin, je pense à quelque chose de physique. La Terre qui se sépare, quoi. Je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas. C'est quand les atomes doivent exploser ou un truc comme ça. Fission ? C'est nucléaire, non ? Je ne sais pas. Faire exploser les noyaux ou qu'ils se séparent ou je ne sais pas. C'est ça ? Je crois que c'est une classe de noyaux pour faire la fission nucléaire. Je ne me rappelle même plus. La fission, c'est les atomes qui se rassemblent et la fission, c'est un gros noyau qui se sépare en deux petits. Du coup, ça fait en sorte que le truc devient nucléaire et dangereux pour les gens. Quand ça se casse, ça libère de l'énergie, non ? On crée une fission afin de développer l'énergie. Non, ce n'est pas ça. C'est cette énergie qu'on utilise pour peut-être les réacteurs nucléaires. C'est pour créer des nouvelles espèces chimiques. C'est le processus transformation de l'uranium en énergie nucléaire. C'est une fois qu'il y a une fission nucléaire, il est explosant. Oui, c'est comme ça. Marine, globalement, ils ont plutôt bien répondu. Si je résume, c'est qu'on casse quelque chose pour libérer de l'énergie ou pour avoir un nouvel élément. Oui, c'est à peu près ça. Olivier, vous pouvez nous définir la fission nucléaire ? Je crois qu'on a une image pour expliquer le principe. Effectivement, ils ont très bien répondu. Sur l'image, on voit un gros atome en haut à gauche de l'image qui pourrait être un atome d'uranium. C'est typiquement ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires, en particulier en France. Un neutron, qui est la petite bille blanche qui arrive sur cet atome en haut à gauche, vient percuter cet atome d'uranium et va casser l'atome d'uranium en deux morceaux. Il va résulter de cette fission en deux morceaux, ou trois morceaux, ça peut aussi être trois morceaux, des atomes plus petits, qu'on appelle des produits de fission, et puis aussi d'autres neutrons. Et ces neutrons sont eux-mêmes susceptibles d'aller provoquer la fission d'autres atomes d'uranium. C'est ce qu'on appelle la réaction nucléaire en chaîne, qui est à la base du mécanisme de fonctionnement d'un réacteur nucléaire. En plus des produits de fission, la fission génère de la chaleur, de l'énergie, et c'est cette énergie qu'on récupère dans un réacteur nucléaire, pour transformer de l'eau liquide en vapeur et faire tourner un alternateur et ainsi produire de l'électricité. C'est très clair, mais pour bien comprendre où ça se situe dans une centrale nucléaire, on va prendre une image schématisée d'une centrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur cette image les différentes parties qu'on voit ? Alors, on peut partir du cœur du réacteur nucléaire, qui est à l'intérieur d'une cuve représentée en rouge sur cette image. C'est là que se produit la réaction de fission. Donc c'est là que la chaleur est produite. Cette chaleur est extraite du cœur par un premier circuit, qu'on appelle circuit primaire, qui est en rouge autour de la cuve du réacteur, dans lequel il y a de l'eau qui circule à 300 degrés à peu près, et 155 fois la pression atmosphérique. Donc forte pression et forte température. C'est sûr. Cette eau est refroidie par deux premiers échangeurs qui permettent de transmettre l'énergie au circuit secondaire. Là, il y a de l'eau qui n'est pas en contact avec le circuit primaire, qui est sous forme liquide et qui est transformée en vapeur. Et c'est cette vapeur qui va vers la turbine et qui va permettre de produire de l'électricité. Ensuite, la vapeur est refroidie par un troisième circuit, dans un condenseur, qui est à la fois en bleu et en vert sur ce schéma. Et là, il y a un troisième circuit qui intervient, le circuit tertiaire, qui est alimenté par de l'eau pompée dans une source froide, en général une rivière, qu'on voit à la droite de ce schéma. Ça peut aussi être la mer, quand on a une centrale en bord de mer. Et la chaleur est finalement évacuée par la transformation de cette eau tertiaire en vapeur, d'où ce panache de vapeur qu'on voit au-dessus de la tour aéroréfrigérante. Et ça, c'est le signe visible du fonctionnement d'une centrale nucléaire dans les terres qu'on voit de très très loin. Donc, ce n'est pas de la fumée, c'est de la vapeur d'eau ? C'est de la vapeur d'eau qui n'est pas radioactive et qui est relâchée régulièrement pendant le fonctionnement d'un réacteur. Marine, je peux t'avoir une question aussi sur le cœur du réacteur. Oui, vous avez dit que la réaction de fission se déroule dans le cœur du réacteur. Est-ce que c'est un endroit qui est bien protégé ? Alors, la réaction de fission se déroule dans le cœur du réacteur et même à l'intérieur des pastilles de combustible qui sont dans les assemblages de combustibles, sont les barres qu'on voit au centre de la cuve, qui sont représentées en rouge dans la cuve sur cette image. Il y a une première barrière qui sépare ces matières radioactives de l'environnement. Cette première barrière, ce sont des gaines qui sont autour des pastilles de combustible, des gaines métalliques. Il y a une deuxième barrière qui est la cuve du réacteur. Et puis, il y a une troisième barrière qui est l'enceinte. C'est le grand bâtiment en gris qu'on voit autour de l'ensemble de ces composants sur cette figure. Et ça, c'est en béton armé ? Et ça, c'est en béton armé. Cette dernière barrière est en béton armé. Donc, il y a, et c'est un principe de sûreté important, trois barrières qui séparent la matière radioactive de l'environnement. Très bien. C'est clair. On voit que c'est en sécurité. Alors, on va assurer la sûreté nucléaire. C'est avant tout connaître les points faibles et anticiper les risques qui menacent une centrale. Olivier, c'est votre travail à l'IRSN. C'est notre moment. Science en action. Lorraine, avec toi et notre invité, on va s'arrêter sur les principaux risques et points critiques autour d'une centrale nucléaire. Tout à fait. Alors, pour commencer, Olivier, j'aimerais comprendre comment on arrive jusqu'à l'accident nucléaire. On va prendre le cas, par exemple, de Fukushima. Qu'est-ce qui s'est passé dans le réacteur ? Alors, après le séisme, d'après ce qu'on sait, les réacteurs ont été arrêtés et les systèmes de refroidissement de secours des réacteurs ont fonctionné. Malheureusement, 45 minutes après, comme vous l'avez rappelé, est arrivé un tsunami, une vague, qui a noyé ces systèmes de refroidissement. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus aucun système de refroidissement du cœur qui fonctionnait. Et donc, les produits de la fission, qui continuent à générer de la chaleur malgré l'arrêt du réacteur, malgré l'arrêt de la réaction chaine... On voit que ça s'échauffe au milieu du réacteur ? C'est les produits qui sont dans la cuve, au milieu du réacteur, continuent à chauffer. Donc, il faut chauffer le cœur du réacteur. Comme il n'y a pas de système de refroidissement en fonctionnement, eh bien, la température dans le cœur du réacteur augmente, la pression augmente également, et on va arriver progressivement jusqu'à la fusion, la fonte du combustible à l'intérieur du cœur du réacteur. qui se met sous la forme de ce qu'on appelle le corium. Le corium, c'est le résultat de la fusion des matériaux à l'intérieur du cœur. C'est liquide, c'est très chaud, aux alentours de 2500 ou 3000 degrés, et ça va fondre, finalement, le fond de la cuve du réacteur. Le corium va traverser le fond de la cuve du réacteur. Et là, on va se retrouver avec beaucoup de matière radioactive à l'intérieur de l'enceinte du réacteur, et avec le corium qui s'étale sur le béton, au fond du réacteur, sur le béton, du radié du réacteur. Donc là, la pression augmente dans le réacteur ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors, la pression augmente à l'intérieur de l'enceinte du réacteur, effectivement, et la température aussi. Alors, dans ce cas-là, on pourrait imaginer de laisser l'enceinte fermée, mais ce n'est pas forcément une bonne solution parce que finalement, on finirait par la casser au-delà d'une certaine pression à laquelle l'enceinte est capable de résister. Donc, pour éviter de casser de manière irréversible l'enceinte, il y a une procédure qui est prévue qui consiste à éventer l'enceinte au travers d'un filtre qu'on voit ici sur la gauche de l'image, à gauche de l'enceinte. On filtre quand même, on essaye de rejeter l'air qui est le moins radioactif possible, j'imagine ? Exactement. On filtre de manière à limiter la quantité de radioactivité rejetée dans l'environnement et à préserver l'intégrité de l'enceinte pour pouvoir la refermer ensuite après cette opération qu'on appelle un éventage. Parce que si on ne fait pas cet éventage, c'est l'explosion ? Si on ne fait pas cet éventage, la pression et la température monteraient de manière excessive à l'intérieur de l'enceinte et on finirait par casser l'enceinte en béton. Et là, on ne peut pas la réparer ensuite une fois qu'elle est cassée. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle vraiment d'accident nucléaire ? Oui, on parle d'accident nucléaire à partir du moment où on commence à avoir la fusion du combustible à l'intérieur du cœur du réacteur. Là, on rentre vraiment dans une phase accidentelle d'accident grave. Et ce combustible qui est si chaud, vous l'avez dit, quasiment 3000 degrés, va aussi percer, c'est ça, la cuve du réacteur ? Et là, on a carrément une pollution par le dessous de la centrale ? Il va percer d'abord la cuve métallique du réacteur. Une fois qu'il a percé la cuve métallique du réacteur, il s'étale sur le radier en béton au fond du bâtiment réacteur. Et ensuite, il attaque le béton. Et il peut percer le béton et conduire à une pollution radioactive de l'environnement, des nappes phréatiques, en dessous du bâtiment réacteur. C'est ce qu'on appelle le fameux syndrome chinois qui avait été popularisé par un film à une certaine époque. Donc ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter. C'est votre travail à l'IRSN de prévenir les risques qui conduisent à cet accident. On parlait de la fusion du cœur, c'est arrivé dans toutes les grandes catastrophes nucléaires. Tchernobyl, Fukushima, Swimile Island aux Etats-Unis. Vous l'avez dit, cette matière très chaude, c'est le corium. Vous avez dit 3000 degrés à peu près. Pour comparaison, la lave en fusion, c'est au maximum 1200 degrés à peu près. Donc on a du mal à s'imaginer à quel point c'est chaud. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui dans la construction, la possibilité de cette fusion du cœur du réacteur ? Alors oui, dans la construction des nouveaux réacteurs, comme l'EPR à Flamanville, le risque de fusion du cœur du réacteur et d'étalement du corium sur le radier a été pris en compte dès la conception. Et donc il y a un dispositif qui est prévu qu'on appelle un récupérateur de corium qui est une zone d'étalement comportant un certain nombre de matériaux réfractaires très résistants à la chaleur et aux grandes températures et avec un système de refroidissement qui permet de protéger le radier en béton du bâtiment réacteur. Ok. Alors parmi les risques qui existent et qui menacent les centrales, on parle beaucoup en France des submersions marines. On a cinq centrales qui sont en bord de mer et avec le changement climatique et donc la hausse du niveau des mers et l'augmentation des fréquences des tempêtes, comment aujourd'hui on prend en compte ces risques ? Est-ce qu'on prend des précautions particulières pour ces centrales ? Oui, ces centrales ont été construites d'abord sur des plateformes qui sont surélevées par rapport au niveau des mers. Cela dit, ces précautions initiales qui avaient été prises ne sont pas totalement suffisantes, comme l'a bien montré l'exemple de l'inondation de 1999 au Blayet où une tempête a conduit à une inondation importante du site avec une perte d'un certain nombre de systèmes de sauvegarde de la centrale. Bon, il n'y a pas eu d'accident fort heureusement à cette époque-là mais certains systèmes de sécurité se sont retrouvés hors service. Évidemment, la plateforme sur laquelle est construite la centrale, on ne peut pas la rehausser. Une fois que la centrale a été construite à un certain niveau, c'est comme ça. Mais par contre, on peut rehausser les digues autour des centrales nucléaires. C'est ce qui est fait. Et c'est actuellement ce qui est fait, notamment pour les centrales de Gravelines et du Blayet au bord de la Manche et au bord de l'Atlantique avec des travaux assez importants pour remonter les niveaux des digues. Il faut quand même préciser qu'au moment où on a construit les premières centrales nucléaires, on n'avait pas toutes ces données, toutes ces informations sur le changement climatique, sur l'augmentation du niveau des mers. Donc c'est ça aussi qui explique qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on doit augmenter le niveau des digues, c'est ça ? C'est ça. C'est d'abord l'inondation du Blayet en 1999 qui a conduit à une prise de conscience sur la nécessité de remonter le niveau des digues et ensuite la catastrophe de Fukushima qui a conduit suite aux évaluations complémentaires de sûreté et aux stress tests à l'échelle européenne en 2012 et 2013 à prendre en compte des aléas, des niveaux d'aléas extrêmes plus élevés que ceux qui étaient pris en compte avant et à rehausser les niveaux des digues en particulier. Le stress test c'est juste on voit à quoi peuvent être exposées les centrales et si elles sont prêtes à y faire face ? C'est ça. C'était un exercice d'étude de sûreté visant à voir jusqu'à quel niveau d'aléas les centrales pouvaient résister sans qu'il y ait d'accident et ont été considérés tous les types d'aléas naturels possibles inondations tremblements de terre Est-ce que vous prenez aussi en compte les pics de chaleur qui sont une des conséquences également du réchauffement climatique ? Les pics de chaleur ont aussi des conséquences sur le fonctionnement des centrales nucléaires d'abord ça a des conséquences sur la production tout simplement parce que parfois il y a des contraintes environnementales à respecter pendant les pics de chaleur et donc les exploitants sont amenés à arrêter les centrales nucléaires ça c'est une conséquence sur la production pas forcément sur la sûreté mais en ce qui concerne la sûreté certains systèmes de sauvegarde sont sensibles à la température de l'air ambiant par exemple les diesels de secours sont des matériels qui ont besoin d'air pour être refroidi et pour fonctionner et donc si la température de l'air ambiant augmente trop le rendement du diesel diminue et le diesel c'est un système de secours important pour l'alimentation électrique des systèmes de sauvegarde des ponts des échangeurs etc. en cas d'accident le gardien de cette sûreté voilà il y a des problèmes plus récents aussi qui sont apparus Lorraine en 2022 oui en 2022 pendant les explorations de l'IRSN dans les centrales pour faire le point sur comment vont nos centrales on découvre des problèmes de corrosion des fissures qui font parfois jusqu'à 1 mètre ces fissures là elles se trouvent où dans la centrale alors les problèmes de corrosion sous contrainte qui sont apparus depuis fin 2021 en fait ont été découverts à l'occasion de la visite décennale du réacteur numéro 1 de Sivaud lors de contrôles qui étaient prévus par EDF sur ces tuyauteries alors ce sont des fissures qui font jusqu'à quelques millimètres de profondeur qui peuvent s'étendre alors ce sont des fissures circonférentielles c'est à dire que ce sont des fissures qui font le tour des tuyauteries et effectivement c'est sur quel tuyau si on regarde sur le schéma alors c'est des circuits qui ne sont pas directement représentés sur ce schéma mais ce sont des tuyauteries qui sont connectées au circuit primaire c'est à dire au circuit qui est en rouge autour de la cuve sur ce schéma là donc très proche du coeur du réacteur et l'enjeu de sûreté est important parce que ce sont des tuyauteries qui servent à amener de l'eau en cas de brèche sur le circuit primaire donc c'est ce qu'on appelle l'injection de sécurité donc c'est le circuit qui en cas de brèche sur le circuit primaire permettrait de refroidir le coeur du réacteur et d'éviter un accident grave avec fusion du coeur s'il y avait une brèche sur le circuit primaire la brèche sur le circuit primaire c'est quelque chose qu'on redoute particulièrement sur ces types de réacteurs parce que la pression dans le circuit primaire est de 155 fois la pression atmosphérique donc il y a une grosse pression dans ces tuyauteries On connaît la cause de l'origine de ces problèmes ? Alors l'explication vraiment n'est pas totalement connue sur la raison de ces fissures de corrosion sous contrainte il y a plusieurs causes plusieurs facteurs qui sont identifiés d'abord des contraintes mécaniques sur ces tuyauteries qui avaient été mal appréhendées au moment de la conception et qui seraient liées au fait qu'il y a à la fois des zones chaudes et froides dans ces tuyauteries ce qui provoque des phénomènes de dilatation différentes entre les zones chaudes et les zones froides d'où des contraintes mécaniques peut-être un facteur chimiques liées à la présence d'oxygène à l'intérieur des tuyauteries même si ce point mérite d'être creusé et regardé avec attention et puis le fait qu'à proximité dans la zone des soudures le matériau est particulièrement dur et cette dureté extrêmement importante peut être un facteur favorable à la propagation de ces fissures mais on ne sait pas précisément plusieurs facteurs il faut dire aussi que nos centrales ne sont pas toutes récentes elles ne sont pas toutes jeunes elles ont la moitié des réacteurs français dépassent ou se rapprochent des 40 ans et vous avez avec l'IRSN et l'ASN annoncé qu'on pouvait aller jusqu'à 50 ans est-ce qu'on peut désormais dire qu'on pourrait aller jusqu'à 60 ans comme le demandait Emmanuel Macron alors la réglementation française fonctionne par un système de visite décennale c'est-à-dire par période de 10 ans donc les exploitants fournissent à l'ASN et à l'IRSN des dossiers pour 10 ans supplémentaires donc nous conformément à la réglementation française on ne se prononce pas au-delà de ces 10 ans supplémentaires ça veut dire qu'aujourd'hui on a traité des dossiers qui vont jusqu'à 50 ans et pas plus aujourd'hui vous ne vous avancez pas plus ? on ne s'avance pas plus ça dépendra de l'état des réacteurs au bout de 50 ans et des effets du vieillissement sur les composants essentiels pour la sûreté de ces centrales nucléaires en particulier de l'état des cuves des réacteurs et de l'état des enceintes merci beaucoup alors malheureusement même quand on anticipe le pire il arrive qu'il se produise l'histoire est là pour nous le rappeler avec la catastrophe de Tchernobyl en Russie ou de Fukushima au Japon mais savez-vous vraiment comment réagir en cas d'accident et quels sont les bons gestes ? on a posé les questions aux personnes qu'on a croisées dans la rue écoutez leurs réponses ce qu'elle faitrait chez soi dans une case si possible et à l'abri sous une table ils conseillent on prend des draps mouillés ou un truc comme ça on fout sur le tour des portes des fenêtres et je crois que c'est pareil un peu pour les trucs incendie et tout ça on prend de l'iode c'est pas non plus quelque chose qu'on a souvent chez soi c'est pour fixer l'iode c'est peut-être en lien avec la thyroïde mais il faut être dans une zone dans un périmètre de sécurité aux alentours d'une centrale notamment je crois que c'est 15 km aux alentours à vol d'oiseau ne pas consommer des aliments les aliments naturels bon ça c'est mon expérience de Tchernobyl à l'époque et pas d'eau enfin avoir de l'eau minérale en bouteille tout ce qui vient de cet endroit par exemple s'il y a des cultures ou des choses comme ça il faut tout je sais pas le mot mais enfin boycotter ça la contamine et puis après on sait ce que ça fait c'est très mauvais pour le corps et tout ça la radioactivité et puis après je crois que il n'y a que le temps qui peut faire en sorte que le taux de radioactivité baisse il faut s'en aller il faut s'en aller loin je pense bah franchement à part fuir je vois pas vraiment pas me cacher sous une table ou un truc comme ça moi je sais pas alors Olivier se cacher sous une table fuir prendre de l'iode chacun a sa technique on va découvrir avec vous quels sont les bons gestes mais peut-être qu'on peut commencer par rappeler déjà quels sont les effets sur notre santé dans le cas d'une exposition à des particules radioactives alors ça dépend du niveau d'exposition évidemment en cas d'irradiation extrêmement aiguë les rayonnements vont détruire les cellules des organes on peut être victime de brûlures très sévères d'un syndrome d'irradiation aiguë si les doses sont plus faibles les effets ne seront pas forcément visibles à court terme mais il peut y avoir statistiquement des risques de cancer au bout d'un certain nombre d'années et en fonction du niveau de la dose qui a été subie dans les pires cas dans les pires cas on revient sur la question qu'on a posée à nos concitoyens c'est quoi les premiers gestes en cas d'alerte nucléaire qu'est-ce qu'on fait le premier geste c'est de se renseigner en écoutant en écoutant la radio et en écoutant les messages qui seront transmis par les autorités et qui donneront les consignes et les conseils adaptés l'attitude à tenir en fonction de la situation se cacher sous une table par exemple se cacher sous une table ne semble pas être quelque chose de très intéressant en cas d'accident ils confondent avec les tremblements de terre probablement le confinement a été évoqué par les personnes qui ont parlé oui ça ça peut faire tout à fait partie des mesures des protections en cas de rejet radioactif dans l'environnement se confiner permet d'éviter de subir ces rejets en grande partie ça a un certain niveau d'efficacité pendant les premiers temps a été évoqué aussi l'idée de la prise d'iode de comprimé d'iode alors ça c'est quelque chose qu'il ne faut faire que quand les autorités disent de le faire parce que l'intérêt de l'iode dans les comprimés qu'on peut prendre c'est d'éviter que l'iode radioactive rejetée suite à l'accident nucléaire ne vienne se fixer effectivement dans la thyroïde donc l'intérêt des comprimés d'iode c'est de saturer la thyroïde en iode non radioactive avant que n'arrive l'iode radioactive c'est préventif et donc c'est quelque chose qui est intéressant de faire mais quand les conditions sont réunies et que les autorités disent de le faire c'est important ça de le rappeler uniquement quand les autorités disent de le faire il ne faut pas le faire trop tôt il ne faut pas le faire trop tard et donc il faut se tenir informé vous pensez qu'il y a encore un peu de pédagogie à faire en France autour des premiers gestes à appliquer en cas d'accident nucléaire oui oui je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire en France d'ailleurs les campagnes de distribution de comprimés d'iode dans les zones concernées autour des centrales nucléaires sont loin d'avoir un succès de 100% il faut savoir qu'il y a une grande partie des gens concernés qui ne vont pas récupérer leurs comprimés d'iode pour les avoir à la maison alors qu'ils sont distribués gratuitement et donc ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur ce sujet mais alors quand on est un citoyen dans une zone concernée comment on peut le savoir nous ? à la pharmacie à la pharmacie on va voir notre pharmacien oui tout à fait très bien écoutez on en sait plus maintenant sur les gestes à appliquer ne bougez pas dans la suite de cette émission nous allons recevoir une nouvelle invitée elle va nous transporter au coeur d'un centre de gestion de crise ensemble on va vivre les premières heures après un accident nucléaire alors qui est alerté en premier comment s'organise la surveillance et les secours quand donner l'alerte aux populations et qui donne l'alerte avec les physiciens les secouristes les météorologues et les experts de l'IRSN c'est un véritable travail d'équipe et c'est notre prochaine séquence bonjour Irène Korsakissok bonjour nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de sciences en question vous êtes chercheuse en physique de l'atmosphère et ingénieur en gestion de crise à l'IRSN c'est exact c'est ça si je résume votre travail il vise à améliorer les modèles pour suivre la dispersion des particules radioactives ça c'est une première partie de votre travail une deuxième partie consiste à intervenir lors d'exercices de gestion de crise ou alors d'alerte réelle c'est ça c'est exact alors pour poser le décor pouvez-vous nous expliquer dans quel cas une alerte est lancée alors en fait une alerte va être déclenchée par l'exploitant d'une installation nucléaire dès qu'il se passe quelque chose d'anormal qui fait partie des critères de déclenchement de l'alerte donc si par exemple on a parlé tout à l'heure des risques de submersion donc voilà d'inondation s'il y a un équipement un équipement sur une centrale un équipement important qui tombe en panne ou ce genre de choses l'exploitant va déclencher son plan d'urgence interne et donc à ce moment-là l'alerte va être automatiquement remontée en fait à la SN qui va qui va la propager en fait notamment à l'IRSN voilà je crois qu'il y a même un petit incident on peut considérer que par exemple un équipement ça peut être tout simplement un micro-ondes ou quelque chose comme ça qui s'enflamme dans une centrale ça déclenche aussi le plan d'alerte alors en fait c'est pas n'importe où dans une centrale mais disons que parmi les critères il y a par exemple le fait d'avoir un incendie en zone contrôlée donc dans une certaine zone on va dire particulièrement sensible voilà s'il y a un début d'incendie on va automatiquement déclencher l'alerte et donc fort heureusement ça n'est pas parce que nous sommes appelés qu'il y a systématiquement un accident grave en fait il y a un mois il y a eu par exemple un incendie sur une imprimante en zone contrôlée on a été appelés puis au bout d'une heure ou deux en fait on a vu que il ne se passait rien donc on a pu rentrer chez nous Très bien alors une fois que l'incident est déclaré et que l'exploitant de la centrale déclenche son plan d'alerte qui est alerté très rapidement dans les premières minutes qui suivent ? Alors donc comme je vous le disais donc avec le déclenchement du PUI donc on a la SN qui est alertée et on a également donc l'IRSN donc on a du personnel d'astreinte donc là vous voyez le bip que je transporte avec moi en ce moment je suis d'astreinte en ce moment voilà donc je transporte donc toute cette semaine en fait ce bip avec moi et en fait en cas d'alerte il va sonner et donc ça veut dire qu'en moins d'une heure je dois rejoindre le centre de crise de l'IRSN Alors parmi les personnes de l'IRSN qui sont mobilisées certaines font partie de l'équipe mobile c'est ça ? Eux ils vont se rendre sur place expliquez-nous un peu quel est ce dispositif ? Oui donc effectivement parmi les gens d'astreinte donc il y a ceux qui vont comme je vous le disais rejoindre le centre de crise de l'IRSN qui est situé à Fontenay-en-Rose et il y a un certain nombre de personnes qui font partie de l'équipe mobile et qui vont se préparer préparer les équipements préparer les camions et puis se préparer à partir vers la centrale ou le lieu de l'accident pour pouvoir faire des mesures On a bien compris vous devez arriver donc en moins d'une heure au centre de crise quel est son rôle à ce centre de crise ? Alors en fait le rôle du centre de crise de l'IRSN c'est donc d'être l'appui aux autorités aux pouvoirs publics et donc son rôle principal c'est de comprendre mieux la situation et d'anticiper pour pouvoir donner son expertise évaluer en fait les risques pour les populations et Et pour ça ils se divisent en plusieurs cellules c'est ça il y a plusieurs compartiments on pourrait dire dans le centre de crise Alors en fait il y a un certain nombre donc il y a une cellule d'IRSN qui chapote un petit peu l'ensemble et puis après il y a un certain nombre de cellules techniques donc il y a notamment la CEI donc c'est la cellule d'évaluation des installations qui va suivre la situation sur ce qui se passe sur l'installation donc son rôle premier ça va être de récupérer le maximum d'informations sur quels équipements sont en panne lesquels sont encore en route bon voilà qu'est-ce qui se passe exactement qu'est-ce que les équipes sont en train de faire dans le but de faire un diagnostic de la situation et d'anticiper ce qui pourrait arriver et il y a également la CCR donc la cellule d'évaluation des conséquences radiologiques donc là son rôle c'est une fois que la CEI a fait son diagnostic et dit ce qui pourrait sortir de l'installation on a vu tout à l'heure qu'il peut y avoir de la radioactivité qui sort dans l'atmosphère et donc la CCR va récupérer cette information et va calculer les conséquences possibles sur l'environnement et les populations donc pour ça on a besoin de ces informations fournies par la CEI et également d'informations fournies par Météo France donc grosso modo les observations et les prévisions météorologiques en fait Là par exemple on voit une carte à l'image qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? Voilà donc ça c'est le genre de carte que la CCR peut produire donc une fois qu'on a donc c'est les données dont je viens de parler l'éventuel rejet et puis la météo on va déterminer une zone au sein de laquelle on estime qu'on pourrait dépasser un certain seuil et pour lequel il faudrait donc prendre des actions de protection des populations A partir de toutes ces données vous établissez des scénarios c'est ça ? Donc le but c'est d'anticiper est-ce qu'il y a des scénarios déjà tout fait en quelque sorte qui permettent de gagner du temps ? Oui donc comme on disait c'est vrai que la crise l'idée d'une situation d'urgence c'est vraiment de pouvoir répondre très rapidement et avec des ordres de grandeur comme en fait au début on n'a pas beaucoup d'informations dès qu'on a suffisamment d'informations pour savoir à peu près dans quelles séquences accidentelles on se situe tout à l'heure on parlait de Fukushima donc savoir si par exemple on a perdu le refroidissement du réacteur on sait que si on n'arrive pas si les équipes sur place n'arrivent pas à retrouver un moyen de refroidir le réacteur alors d'ici quelques heures on risque d'avoir la fusion du cœur etc donc ça c'est une séquence accidentelle qui est bien connue pour laquelle on peut calculer on a calculé à froid on va dire des termes sources c'est-à-dire qu'est-ce qui serait rejeté dans l'atmosphère si ça arrive et donc ces scénarios sont calculés à froid on parlait de la météorologie comme on ne sait pas quelle sera la météo le jour J on a calculé les conséquences pour quelques météos type quelques vitesses de vent voilà et donc ça nous donne des ordres de grandeur et après évidemment en fonction de la situation réelle du moment on peut recalculer les choses alors les scénarios que vous établissez ensuite ils servent aux décideurs politiques pour prendre des mesures en place pour protéger l'environnement la population comment par exemple le préfet s'empare de ces scénarios et quelles sont les recommandations qu'il peut faire à la population ensuite donc le préfet va décider donc sur la base par exemple du type de carte qu'on a vu tout à l'heure sur une certaine zone donc il peut décider de mettre à l'abri la population donc dire aux gens de rentrer chez eux de l'évacuer ou de leur dire de prendre de l'iode et là on applique là les bons gestes dont on a parlé tout à l'heure et après vous faites des mises à jour faites un point avec le préfet régulièrement dans les heures qui suivent oui alors effectivement la situation évolue donc on va faire des recommandations en essayant d'anticiper au maximum mais après en fait les évaluations sont mises à jour puisque donc on doit savoir ce qui se passe sur l'installation est-ce qu'on a retrouvé un moyen d'appoint en nous ou pas enfin bon qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a un équipement en plus qui est tombé en panne enfin bon voilà les prévisions météo aussi évoluent enfin donc voilà donc on doit mettre à jour régulièrement l'idée de l'anticipation c'est quand même plutôt d'être conservatif c'est-à-dire en fait de faire une zone prendre des actions de protection sur une zone plutôt large pour être sûr qu'il n'y ait personne qui soit oublié dans les actions de protection on élargit un peu plus voilà très bien alors quelques heures à peine se sont écoulées depuis le début de l'accident nucléaire fictif qu'on établit ici pendant ce temps les équipes mobiles de l'IRSN qui sont allées à proximité de la centrale concernée vont réaliser des premières mesures ce sont des mesures pour éventuellement capter des rejets c'est ça ? on va déployer effectivement un certain nombre d'équipements pour mesurer la radioactivité au sol sur donc les prélèvements c'est-à-dire dans l'air des échantillons donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans une voiture effectivement ça permet aussi de mesurer la radioactivité ambiante sur un trajet en fait ça va permettre de cartographier voilà c'est aussi des balises un peu comme la balise télé-ray dont je vous parlais On peut faire aussi des mesures sur la population on peut réaliser très rapidement grâce aux moyens techniques de l'IRSN des mesures de radioactivité c'est ça ? d'exposition des populations ? Oui alors il y a effectivement tout un enjeu qui est de s'occuper des populations qui ont été mises à l'abri ou évacuées il y a une cellule dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure au centre de crise qui s'appelle la cellule santé qui évolue à ça donc en fait l'idée c'est Sa mission c'est de prendre en charge la population d'organiser d'éventuels soins c'est ça ? Voilà c'est ça c'est à dire qu'une fois qu'on a eu des gens qui ont été mis à l'abri ou déplacés etc donc il faut les prendre en charge il faut vérifier qu'ils n'ont effectivement pas été contaminés donc il y a des moyens qui sont déployés pour faire du tri assez rapidement on peut passer je crois autour de 2400 personnes par jour alors c'est pas hyper précis mais ça permet déjà de savoir un premier tri contaminé ou pas et donc voilà ceux pour lesquels on a un doute après on peut faire des examens supplémentaires Alors on avance un petit peu dans le temps au bout de quelques jours quelques semaines le rejet des particules on imagine que ça s'est complètement arrêté là comment on peut décider si les personnes peuvent revenir chez elles ou pas Alors en fait donc là on arrive dans la phase qu'on appelle post-accidentelle donc au début on parlait de la phase d'urgence quand vraiment il y a les rejets etc là on arrive dans la phase post-accidentelle a priori à ce moment-là on a beaucoup mieux déterminé quelle était réellement la zone contaminée puisqu'on a plein de mesures enfin on a pris le temps de cartographier on a une cartographie précise c'est ça et donc à ce moment-là sur la base de ces mesures on va pouvoir déterminer des zones donc des zones il y a une zone qui s'appelle la zone d'éloignement si on estime que les populations vivant là à l'année seraient soumises à une dose au-delà d'un certain seuil à ce moment-là on va les éloigner c'est-à-dire leur dire qu'elles ne peuvent pas rester habitées là et puis il y a des zones dans lesquelles on va prendre d'autres restrictions notamment de commercialisation des denrées alimentaires donc tout ce qui concerne toute la production les cultures l'eau etc voilà les légumes le lait de vache ce genre de choses enfin le lait tout court et donc en gros l'idée dans ce type de zone ça va être de mettre en place des contrôles avant commercialisation donc on va contrôler filière par filière en fait les produits et puis vérifier qu'ils ne sont pas contaminés alors des exercices comme celui qu'on vient de retracer il y en a une dizaine qui sont faits environ par an mais moi je voudrais savoir votre bip est-ce qu'il sonne souvent ou pas ? alors non heureusement il ne sonne pas très souvent quand même suivant les années il peut y avoir quand même 5-10 alertes mais comme je vous disais souvent ça peut être des alertes parce que par exemple il y a une tempête particulièrement forte ça peut être on en parlait tout à l'heure un début d'incendie donc voilà donc ça arrive heureusement souvent on est appelé on reste quelques heures et puis voilà on peut rentrer chez vous ouais merci Irène de nous avoir fait vivre cet exercice en accéléré à présent on va découvrir les coulisses de votre métier à tous les deux c'est le 24h chrono Marine, Lorraine vous êtes à nouveau allé voir les gens dans la rue c'est ça la sûreté nucléaire c'est une question qui soulève beaucoup d'enjeux mais on ne sait pas vraiment à quoi ressemble le quotidien d'un expert en sûreté nucléaire donc avec Lorraine on est allé demander aux gens ce que leur évoquait le métier des scientifiques bien calés sur le sujet qui ont étudié ça pendant plusieurs années avoir fait des études avoir quelques notions d'en savoir un peu plus que nous on ne prend pas des intérimaires pour ce genre de choses il faut être physicien je suppose déjà à la base non ? ouais ouais physique, chimie je dirais que c'est tout en mathématiques on en met partout mais je ne sais pas trop pourquoi peut-être des connaissances météorologiques aussi parce que ça bouge avec le temps la chaleur et tout la biologie pour voir les impacts que ça peut avoir sur les êtres vivants oui il faut garder son sang froid parce que c'est essentiel pour apprendre du recul voilà ce genre de choses il vaut mieux être quelqu'un de lent ? non surtout pas plutôt rapide des gens qui gardent les pieds sur terre qui ont du bon sens qui ne vont pas paniquer moi je pense qu'il y a travail dans un labo certainement je pense qu'il faut être quand même bien polyvalent parce que je pense que être dans les bureaux derrière un ordinateur c'est nécessaire parce que s'il y a des données qu'il faut étudier mais je pense que c'est important de pouvoir être sur le terrain aussi je pense à un laboratoire après je pense qu'ils font des stages en centrale c'est un peu les enfants de Pierre et Marie Curie j'imagine non il faut être calé alors grosso modo Marine il faut être calé plutôt doué en physique c'est plutôt style oui oui il faut des connaissances en physique et en mathématiques Olivier selon vous quelles sont les autres compétences qui sont utiles pour un expert en sûreté nucléaire mais je crois que ça a été bien dit par les propos qui ont été recueillis en fait il faut énormément de compétences et c'est pas une seule personne qui peut porter ces compétences en fait il faut arriver à regrouper et à faire fonctionner un collectif avec des gens qui ont chacun leur domaine de spécialité il nous faut des spécialistes de géologie et de sismologie par exemple quand on veut évaluer le risque sismique il faut des spécialistes en météorologie quand on s'intéresse au risque de grand vent de tempête de grand chaud ou autre on parlait des risques de submersion marine il faut évidemment des physiciens qui connaissent bien le principe du fonctionnement des installations nucléaires des réacteurs des spécialistes en comportement des matériaux mais aussi des spécialistes en facteurs organisationnels et humains etc. la liste est très très longue et je pense que ce qui est important c'est justement d'avoir toute cette palette de compétences très large répartie sur plusieurs personnes parce que ça ne peut pas être une personne qui porte l'ensemble des compétences évidemment loin de là et vous avez tous ces experts sont à l'IRSN ? c'est la spécificité de l'IRSN et je pense que c'est une des grandes richesses de l'IRSN qu'effectivement de couvrir l'ensemble des spécialités de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ce qui fait qu'à l'IRSN il y a vraiment des gens qui ont des parcours extrêmement variés et des formations extrêmement variées on peut revenir sur votre parcours à vous vous êtes tombé petit dans l'atome puisque vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur en génie atomique aux mines de Paris c'est ça avant l'IRSN vous avez travaillé à EDF et aujourd'hui vous êtes à l'IRSN qu'est-ce qui vous a attiré dans la sûreté nucléaire ? ce qui m'a attiré dans la sûreté nucléaire et dans le nucléaire de manière plus générale c'est vraiment le côté très multidisciplinaire le fait que pour avoir une vision globale il faut essayer de connaître des choses sur vraiment des domaines physiques très variés que ce soit la physique nucléaire pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur du réacteur la mécanique des fluides mais aussi la mécanique des solides le comportement des matériaux les risques de corrosion des matériaux par la chimie etc. ce côté très très multifisique multidisciplinaire m'intéressait beaucoup D'accord et quant à vous Irène avant de rejoindre l'IRSN vous avez fait une école d'ingénieurs à Lyon avec une spécialité propulsion aéronautique suivie d'une thèse sur la modélisation de la qualité de l'air comment on passe de la propulsion aéronautique à l'évaluation de la qualité de l'air et pourquoi vous avez fait ce changement de parcours ? Alors je précise que l'école que j'ai faite Centrale Lyon c'est une école généraliste donc j'ai vu beaucoup de choses et donc c'est vrai qu'en dernière année on choisissait une petite coloration propulsée aéronautique ça me plaisait bien mais en fait il y avait énormément de cours sur la mécanique des fluides qui étaient quand même assez proches de ce que j'ai fait après et effectivement j'ai fait cette thèse sur la modélisation de la qualité de l'air un peu par hasard mais en fait ça me plaisait bien finalement de travailler pour cet enjeu d'entre guillemets bien public et de protéger les populations sur la pollution de l'air et finalement c'est ce que je continue à faire aujourd'hui Et si on parle un peu plus du présent Olivier quand vous effectuez des expertises sur la sûreté des centrales nucléaires vous êtes amené à dialoguer avec les exploitants comment ça se passe est-ce que vous allez sur le terrain directement ? Alors on participe aux visites sur le terrain effectivement en accompagnant les inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire pour aller voir ce qui se passe concrètement sur le terrain il y en a eu beaucoup récemment en lien avec les problèmes de corrosion sous contrainte dont on parlait tout à l'heure et puis il y a aussi des séances de discussion avec les exploitants d'échanges de questions réponses de débats contradictoires où on fait l'analyse de l'ensemble des données hypothèses sous-jacentes des dossiers des exploitants on compare ces données avec ce qui est présent dans la bibliographie pour voir si les hypothèses retenues par les exploitants sont suffisamment prudentes par rapport au retour d'expérience on utilise les programmes de recherche de l'IRSN parce que l'IRSN a une activité de recherche en sûreté nucléaire et en effet des rayonnements ionisants sur la santé et on peut lancer des programmes de recherche adaptés aux questions qu'on se pose quand il y a une méconnaissance dans un domaine qu'on veut en savoir plus sur quelque chose on peut lancer un programme de recherche il y a eu notamment plusieurs programmes lancés après l'accident de Fukushima et quand vous dialoguez avec les exploitants comment vous gérez des éventuels désaccords avec eux ? Alors lorsqu'on publie nos avis à la fin d'une expertise on leur transmet d'abord une version provisoire dans laquelle il y a ce qu'on appelle des recommandations et ils ont la possibilité c'est en général ce qui reste qui fait l'objet de désaccords avec l'exploitant et on leur donne la possibilité de s'engager c'est-à-dire de prendre ce qui s'appelle un engagement auprès de l'autorité de sûreté nucléaire et s'ils sont d'accord avec nous ils s'engagent en fait dans ce cas-là on enlève la recommandation qui devient juste on trace l'engagement de l'exploitant si l'exploitant ne s'engage pas et bien on laisse la recommandation telle qu'elle dans l'avis de l'IRSN et c'est ensuite l'autorité de sûreté nucléaire qui prend la décision le gendarme donc tous les points de désaccord à la fin d'une expertise de l'IRSN se trouve tracée sous cette forme de recommandation numérotée dans nos avis et on l'a dit tout à l'heure sont publics qui sont publics qui peuvent les consulter tout le monde peut les consulter alors dans l'émission on aime bien quand nos invités ont des anecdotes et des histoires à raconter sur leur parcours Irène par exemple votre arrivée à l'IRSN elle a été très mouvementée est-ce que vous voulez nous en parler ? Oui oui alors bon je suis arrivée enfin j'ai signé mon CDI à l'IRSN le 1er mars 2011 donc j'avais fait un an de post-doctorat avant mais disons que là je signais mon CDI et donc on m'a dit bon tu vas rentrer dans le vivier de crise mais ne t'inquiète pas ça se fera progressivement tu pourras observer petit à petit des exercices voilà et donc dix jours plus tard en fait j'ai vu mes collègues du service de crise qui a commencé à être mobilisé donc sur parce qu'il y avait eu un tremblement de terre au Japon et un tsunami et voilà et petit à petit évidemment vu l'ampleur de l'accident en fait j'ai commencé à voir ce que je pouvais faire pour aider et voilà donc j'ai passé mon premier mois à l'IRSN dans le bain de la crise avec Fukushima Et vous l'avez vécu comment justement parce que est-ce que vous étiez en mesure d'aider alors que vous veniez à peine d'arriver ? Le premier week-end a été extrêmement frustrant parce que du coup évidemment je ne faisais pas partie des astreintes et donc c'est vrai que c'est très frustrant d'avoir l'impression qu'on ne peut rien faire mais finalement en fait voilà vu l'ampleur on avait vraiment besoin des gens qui pouvaient aider donc oui en fait assez rapidement j'ai fait partie des roulements en fait pendant un mois on s'est relayé 24h sur 24 7 jours sur 7 pour faire des évaluations qu'on envoyait à l'ambassade de France à Tokyo et puis aussi qui servaient pour parler aux médias français Et vous Olivier au moment de l'accident de Fukushima vous étiez là depuis un peu plus longtemps qu'Irène à l'IRSN qu'est-ce que vous avez fait au moment où vous avez appris l'accident ? Je me souviens avoir appris l'accident par la radio je crois en écoutant la radio le matin puisqu'avec le décalage horaire on a pu en entendre parler sur les radios tôt le matin donc je suis arrivé à mon bureau et évidemment on a commencé à en discuter avec toutes les personnes qui étaient présentes et je me souviens qu'on a rapidement eu l'information que tous les systèmes de refroidissement et de sauvegarde de ces réacteurs étaient en panne donc perte des sources froides et des alimentations électriques et ce qui m'a frappé c'est qu'assez rapidement finalement ce qui allait se passer a été prévu le déroulement de la suite de l'accident a paru comme assez inéluctable et prévisible avec la fusion des cœurs C'est-à-dire que très vite vous avez su qu'elle allait être l'issue de la catastrophe ? Oui très vite on a compris que vu l'état de perte de l'ensemble des systèmes électriques et des sources froides on ne voyait pas comment les équipes pourraient empêcher la fusion des cœurs et ces rejets radioactifs évidemment on était à distance donc on n'avait pas des informations extrêmement précises mais avec les informations qu'on avait ça suffisait pour savoir à peu près quels allaient être les scénarios sur ces réacteurs On a bien compris à l'IRSN vous prévoyez un peu ce qui peut se passer mais j'imagine qu'au moment où vraiment une situation se déclare se déclenche on doit ressentir quand même une certaine appréhension je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit ressentir à ce moment-là ? En tout cas dans les exercices de crise quand on commence les exercices le début et aussi au moment de l'accident de Fukushima on cherche à collecter des informations vraiment au début c'est ça le principal monnaie de la guerre Au moment où vous êtes dans votre voiture et que vous écoutez la radio et que vous apprenez l'accident de Fukushima vous vous dites ce qu'on avait prévu finalement se produit et donc à ce moment-là vous savez déjà comment ça va évoluer La prise de conscience de comment ça va évoluer comme je disais c'est plutôt lors de la discussion avec les collègues d'une discussion collective avec les collègues et c'est aussi de se dire que quelque part notre univers est un petit peu en train de changer quand même parce que les grands accidents du nucléaire civil avant c'était Tchernobyl en 1986 mais dans un contexte différent avec une technologie de réacteur extrêmement différente donc pas vraiment transposable ou alors un accident qui était très ancien en 1979 aux Etats-Unis à Fremile Island mais dont on considère que les leçons avaient à peu près été tirées et là on est dans un pays le Japon avec des installations qui sont a priori en bon état des réacteurs à eau comme on a en France même si c'est une technologie un petit peu différente c'est quand même plus proche des réacteurs qu'on a en France et donc on n'imagine pas forcément qu'on va avoir comme ça du jour au lendemain plusieurs accidents en plus sur plusieurs réacteurs et donc il y a quand même un basculement entre avant l'accident et après cet accident qui est particulièrement marquant pour l'ensemble des équipes de l'IRSN et je pense qu'on a changé de mode de raisonnement vis-à-vis de la sûreté au moment de cet accident-là évidemment ce sont des événements qui marquent les esprits et on dit souvent que dans le nucléaire on manque de personnel qualifié soit à cause d'un problème d'image ou parce que le secteur n'offre plus assez de perspectives pour ce qui est de l'attractivité du secteur de la sûreté nucléaire en particulier qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Alors je pense que l'attractivité de la sûreté nucléaire elle est très forte et elle permet en particulier enfin ce sont des métiers où on peut avoir une vision très globale et avoir accès à beaucoup d'informations sur le sujet un des reproches qu'on fait parfois à certains métiers du nucléaire c'est d'être un petit peu cloisonné domaine par domaine par domaine la sûreté ça dépend vraiment d'une vision globale et collective et à l'IRSN on a vraiment cet esprit fortement décloisonné cet esprit de discussion entre experts bien sûr chacun a ses spécialités mais ses spécialités s'enrichissent vraiment fortement et librement les unes des autres avec une volonté de former par des parcours variés des experts qui ne sont pas que les spécialistes très pointus de leur domaine tout en enrichissant ces connaissances par la partie recherche de l'institut qui est une partie extrêmement importante pour nourrir les expertises futures en connaissances sur les domaines où il y a encore des choses à apprendre merci à tous les deux de nous avoir partagé votre expérience et votre vision de votre métier en dehors de la science évidemment vous avez d'autres passions et c'est ce qu'on va découvrir dans le moment coup de coeur alors on aime bien terminer cette émission en dévoilant un peu plus la personnalité de nos invités et pour ça Marine on va s'intéresser à leur hobby leur passion je crois que tu as récolté quelques informations c'est ça ? Irène en dehors de votre travail à l'IRSN vous écrivez des nouvelles et certaines sont publiées dans des anthologies donc ici on voit l'anthologie Arrêt Fantastique des éditions Voyelles et l'anthologie Malfaiteur du Paris des Merveilles parue chez Brajlon est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement ces nouvelles ? Oui en fait dans l'anthologie Arrêt Fantastique c'était un appel à texte sur le thème qui fait le titre de l'anthologie donc c'est des nouvelles un petit peu pour situer dans un style un peu Edgar Poe à chaque fois en lien avec un art donc la peinture la sculpture la musique etc et la mienne c'est autour du peintre Chagall que j'aime beaucoup et c'est un peu en lien avec mon histoire familiale et donc Malfaiteur du Paris des Merveilles ce sont des nouvelles qui se situent dans un univers du Paris de la Belle Époque mais où en fait il y a un peu toujours de Fantastique dedans avec des mages des dragons ce genre de choses et ma nouvelle se situe dans le Montmartre de la Belle Époque avec aussi des peintres comme Mucha et voilà Et est-ce que vous avez des idées des projets de futurs textes qui seraient en lien par exemple avec votre travail dans la sûreté nucléaire ? Alors je n'envisage pas de raconter un scénario d'Occident nucléaire mais par contre c'est vrai que parmi les idées qui me trottent dans la tête c'est vrai que j'aimerais bien creuser un petit peu autour du personnage d'Irène Joliot-Curie parce que déjà j'aime beaucoup son prénom et parce qu'on parle beaucoup de Marie Curie mais je trouve qu'Irène et Frédéric ont aussi un parcours très intéressant Et Olivier votre hobby à vous c'est la randonnée en montagne pour ce type d'activité il faut être préparé y compris du point de vue de la sécurité est-ce que le fait d'exercer un métier relatif à la sûreté ça vous rend plus attentif à la sécurité de manière générale au quotidien ou pas du tout ? Je pense qu'il y a quelques principes de base de sûreté qu'effectivement dans la vie quotidienne on essaye d'appliquer un petit peu plus par exemple le principe d'utiliser des choses robustes à ce qu'on appelle la double défaillance c'est un principe de sûreté nucléaire donc d'avoir toujours un système redondant pour parer la défaillance d'un premier système c'est quelque chose auquel on pense et puis quand on emmène sa voiture faire le contrôle technique peut-être qu'on se dit aussi qu'effectivement c'est pas une mauvaise chose de faire ce genre de choses vous êtes quelqu'un de prudent on a bien compris j'essaye voilà on arrive à la fin de notre émission merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau merci à vous d'avoir suivi cette émission de science en question on vous dit à très vite pour de nouvelles découvertes scientifiques merci à toute l'équipe de l'esprit sorcier et aux étudiants de l'université Paris-Saclay et de l'IUT de Cachan où on tourne cette émission moi je vous dis ciao les sorciers Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501